A la seyyidina muhammadin il amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomiddin قال الشيخ عبدالله rahmatullahi alayhi faqadiman kanal bacharu jami'an ou jami'uhum ala dinin wahidin hua l'islam الشيخ عبدالله rahimahullah a dit que qadiman c'est à dire au temps d'Adam d'Idris, d'Chith au début les gens étaient tous sur l'islam une seule religion qui est l'islam n'adorait que Dieu seul et suivre au temps d'Adam au temps d'Idris Adam a enseigné ses enfants la religion la renseigné de tawhid la renseigné des ordres de Dieu que le jeûne est obligatoire la prière est obligatoire et avec des temps bien déterminés c'est il leur a enseigné encore des choses concernant la vie comment laborer la terre il a il leur a fait le dinar et le dirham pour qu'il soit la monnaie et faire l'échange contre les autres choses la mécréance prophètes mohammed ainsi Adam et les autres prophètes la mécréance la mécréance l'association a eu lieu après la mort d'Idris à peu près 1000 ans après Adam que la mécréance et le chirk est apparu et c'était après la mort d'un grand prophète messager qui s'appelait Idris alors le premier prophète messager c'est Adam le deuxième prophète messager c'est le dernier fils d'Adam c'était un fils unique parce que au début Adam a eu des faux jumeaux et le frère il se marie avec sa soeur pas la jumelle mais d'un autre ventre le dernier était un fils unique qui s'appelait Jis et il a abrogé ce mariage parce qu'il n'y aura plus besoin puisqu'il y avait des cousins des cousines et plus donc il nuscqír il y avec cette loi parce qu'il n'y aura pas d'foulé car les pires et il n'y aura plus besoin ou les ânes il y a plus besoin il y a plus besoin et plus besoin et plus besoin alors qu'il n'y aura plus besoin sa le place puis on a dit c'est rien La mécrance a eu Dieu, par l'obsession du Satan, il leur a proposé de faire des statues pour des gens saints. Ils ont fait, dans leur séance, dans une place, voilà, c'est des grands hommes, c'est des grands saints. Après, il a dit, vous n'êtes pas à la hauteur d'adorer Dieu comme ça, il faut adorer ces gens. Eux, ils vont faire l'intercession pour vous. L' люди qui abdent de bien Un de mã, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. Je vous sois, vous êtes en train de définir les autres, vous n'êtes pas à la hauteur de vous. C'est un grand, c'est un grand, c'est un grand. Il se le dit, j'ai l'a dit qu'ils ont n'a pas à la leur, c'est une alguém qui s'assure. Et qu'ils ont dit, ils n'ont pas à leur d'autres. Ils disent qu'ils ont, ils disent qu'ils ont. Ils disent qu'ils ont. et les gens qui seèlment quotidien ... Alors j'ai dit que la communauté de Noé ont adoré les idoles ils ont adoré des statues les statues étaient pour des grands hommes pieux, saints mais le shaitan a embellé à leurs yeux de les adorer et que par la suite eux ils vont faire d'après eux l'intercession. J'ai dit que nous les musulmans on visite les tombes des saints et des prophètes on cherche la baraka, on fait tawassol on demande l'aide et le soutien mais sous la volonté de Dieu alors c'est pas une glorification extrême c'est pas l'humilité absolue parce que le shirk c'est lorsque tu glorifies quelqu'un comme tu glorifies Dieu lorsque tu fais l'humilité absolue comme on fait à Dieu lorsque tu attribues à une créature un attribut parmi les attributs de créateur mais nous on n'a jamais attribué à une créature ni au prophète Mohamed ni à Isa, ni à Ali ni à Oubakr on n'a pas attribué un attribut parmi les attributs de Dieu on n'a pas attribué la création à ces prophètes à ces saints on n'a pas dit qu'ils font qu'ils agissent qu'ils nous aident sans la volonté de Dieu on n'a pas dit ça alors il ne nous reste que moi je peux demander l'aide et le soutien de Ali qui est là Ali l'Abbard qui est là je peux demander le soutien et il est vivant ok mais c'est sous la volonté de Dieu c'est pas lui qui crée c'est Allah qui crée et je peux demander le soutien de quelqu'un qui est mort parmi les saints et c'est Allah qui crée c'est pas le saint Allah Ta'ala est le tout puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts alors c'est lui qui dit alors il est mort pourquoi tu lui demandes mais moi je crois que c'est Allah qui crée l'aide moi je te dis il est une créature pourquoi tu demandes l'aide de lui et tu ne demandes pas de Dieu vous allez demander l'aide de quelqu'un qui est vivant à côté de toi pourquoi ? mais c'est Allah Ta'ala qui crée l'aide et si tu tombes malade tu vas à l'hôpital chez le médecin pourquoi ? Allah Ta'ala a dit comme Ibrahim que Ibrahim a dit si tu tombes malade c'est Allah qui me guérit c'est à dire c'est Allah qui crée la guérison mais quand même tu vas à l'hôpital et au médecin parce que c'est des causes et c'est Allah qui crée la guérison et Sayyidina Ibrahim ce qu'il a dit c'est dans ce sens c'est Allah qui crée la guérison mais je peux aller vers le médecin et c'est c'est Allah qui crée l'aide pour moi mais je peux demander aux créatures l'aide qu'ils soient vivants ou morts c'est sous la volonté de Dieu Azzawajal et j'ai dit Allah est le tout puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts là les wahhabines ils ont un problème tu leur poses la question n'est-il pas Allah n'est-il pas le tout puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts ils seront perturbés ils ne savent pas à quoi répondre s'ils te disent oui alors tu lui dis voilà c'est ma couroyance tu as accepté s'il dit non il a mécru on a l'argument que Sayyidina Moussa dans le voyage nocturne et l'ascension il a dit à Sayyidina Mouhammad et c'était quelques milliers d'années après sa mort et il l'a rencontré dans les cieux le sixième ciel et il lui a dit demande à Allah un allègement pour la prière parce que c'était au début 50 et Moussa lui a dit demande à Allah qu'il diminue pour votre communauté il lui a dit ça à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils sont devenus 5 alors Sayyidina Moussa était profitable après sa mort et voilà note à la sature Sayyidina Moussa n'a fait m'a fait Mouhammad après la mort il n'y a pas de réponse à cela il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse et le kibir il n'y a pas de réponse et le kibir il y a pas de réponse être orgueilleux et l'entêtement ramène à l'enfer Sayyidina Nour a resté avec sa communauté 950 ans 1000 moins 50 950 ans parce que lui il a vécu à peu près certains ont dit qu'il a vécu à peu près 1600 ans d'autres ils ont dit un peu moins que ça mais plus que 1000 ans tu vois plus que 1000 ans avec sa communauté 950 et combien a embrassé l'islam 80 et quelques comme aslam comme amena 80 et naïf c'est pas 90 c'est moins c'est entre 80 et 90 il n'a fait 950 ans Alors quelqu'un, après qu'on a parlé presque deux heures, on lui a montré beaucoup d'arguments, beaucoup de preuves. Au début, il pensait que je n'ai rien, je parlais. Il m'a dit, où est ça ? Montre-moi. Alors moi, j'ai laissé tous les livres dans la voiture. J'ai dit, ramène les livres, tu vois. Et lorsqu'on lui a ramené, maintenant c'est l'orgueil. L'orgueil. Au sujet de Tawassoul, tu vois que, et il cherchait la baraka par le fait de visiter des tombes. Je lui ai montré, il visitait la tombe d'Abu Hanifa, il faisait du'a à côté de sa tombe. Il disait, Allah Ta'ala exauce à mon invocation à chaque fois que j'ai fait. Bref. Après il a dit, non, 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 tu ne m'as pas convaincu. Voilà, ça fait deux heures du temps, tu ne m'as pas convaincu. J'ai dit, mais le problème n'est pas chez moi. Allah Ta'ala a envoyé Moïse et Haroun chez Firaoun. Ils ont resté quelques années et Firaoun n'a pas accepté. Ce n'est pas parce que Moussa et Haroun sont faibles, ils ne savent pas parler ou ils ne savent pas donner l'argument. Non. Mais parce que Firaoun est un orgueilleux, il n'accepte pas la vérité. Et nous, on a montré tout ce qu'il faut. Mais toi, tu as un problème, tu es orgueilleux, tu n'acceptes pas la vérité. C'est ça. Et puis, on a dit, je ne sais pas la vérité. Je ne sais pas la vérité. Tu es oublieux, tu ne veux pas faire ça. La vérité. Tu es oublieux. Je crois que certains, quand je dis, ça fait ça. Je suis oublié et je suis en train de voir dans ces questions et je suis en train de me demander. Tu lui montres le livre, qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants. Voilà. Moi, je vais revenir, je vais réfléchir, je vais peser. Mais la langue arabe est très claire à ce sujet. Les savants ont dit ça et c'est quelque chose qui est juste. C'est-à-dire, le prophète Mohamed, qu'est-ce qu'elle avait comme responsabilité, comme obligation de transmettre ? Mais la création de la guidée, c'est Allah qui crée la guidée. Ce n'est pas ni Mouaffaq, ni Cheikh Abdullahi, ni quelqu'un d'autre. C'est Allah qui guide. Allah ta'ala guide qui il veut. Allah ta'ala, il y a des gens qui ont vu les miracles de Sayyidina Mohamed et ils n'ont pas cru. Et ils l'ont nommé l'honnête pendant plus que 20 ans. Ils ont dit l'honnête, l'honnête. Lorsqu'il les a appelés, ils n'ont pas accepté. Lorsqu'il les a appelés à l'islam. Humma sammawu l'amin. Acktharun aichirin sanna sammawu l'amin. An Sayyidina Mohamed. Ma ra'au alayhi kathiba, wala khiyana, wala radhala, wala safaha. Ma ra'au alayhi shay'i man jasl, التي kan yif'aluha annais f'il jahiliyya. Fa'lma d'a'ahum l'islam, kathabuuhu, wama a'manu. Ha'kaza, l'an Allah ta'ala yahdi man yashak, وyضil man yashak. Fa'bayna Idris wa Nuh alayhi shay'i salam, alfu sanah. Bayna Idris wa Nuh alaf sanah. Hadhi il fatra. Yani lammah hassal al shirk. Ba'ad mawt Idris. Tu samma al jahiliya al oula. Après la mort du Enoch. Et la maikrance est apparue quelques générations. Jusqu'au l'envoi de Nuh. Ça s'appelle la première période d'obscurantisme. Wa la tabarrajna tabarruja al jahiliyya til oula. Kain al-nysa y'allu بالcعb, وyitقطقوا حتى يلفتوا أنظار الرجال من الأشياء التي كان يفعلها النساء في ذلك الزman. فبهذا يكون Nuh alayhi shalam هو أول نبي أرسل إلى الكفار. أول رسول أرسل إلى الكفار. فآدم من جملة الأنبياء الذي من أنكر نبوته يكفر. الذي ينكر نبوة آدم يكون كذب الإجماع بأمر معلوم من الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكام والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين.